La Méditation quotidienne Mes enfants ont tendance à faire du somnambulisme lorsqu'ils se heurtent à un obstacle. Si tu rencontres un problème sans solution immédiate, la réaction que tu adoptes à ce moment-là précis te tire soit vers le haut, soit vers le bas. Tu peux t'énerver contre les difficultés, te laisser aller à l'amertume et te lamenter sur ton sort. Cela te fera tomber tout droit dans le piège de l'apitoiement sur toi-même. Le problème peut au contraire devenir une échelle qui te permette d'aller plus haut et d'envisager la vie d'un point de vue différent. Vu d'en haut, l'obstacle qui te fustre et te bloque en cet instant n'est plus qu'une légère difficulté du moment. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de la deuxième épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18 et du livre d'Epsom. Chapitre 89, les versets 16 Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne. ... 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